23 mai 2019, bienvenue à toutes et à tous. La revue de presse du jour démarre par le point de l'actualité au Cameroun, où Mutation informe du blocage de 3000 projets de forage dans le Grand Nord. Le Quotidien Le Jour fait des propositions de sortie de crise sur la situation dans les régions anglophones. Matière première, la production pétrolière du Cameroun baisse de 10% en 2018. Se désole, l'économie en première page. Au Sénégal, l'enquête nous apprend que Maki veut organiser un conseil présidentiel sur la sécurité, recrudescence de la délinquance, des crimes et des accidents, Maki Salle et Seri Moutaka montent au créneau, écrit en manchette le journal Le Soleil. Et parlant toujours de la recrudescence de la violence, le Sénégal s'interroge sur le retour de la peine de mort, nous fait savoir Sud Quotidien en première page. Direction de Burkina Faso, où Le Quotidien nous informe que les administrateurs civils mènent une grève de 72 heures. Sidwaya annonce un retour à la normale ce 23 mai dans le secteur de l'éducation. Puis lutte contre la menace terroriste, le Togo anticipe et mise sur la coopération, peut-on lire en titre du quotidien TM Togo Matin. Et c'est sur cette note du Togo que s'achève cette revue de presse. Merci de l'avoir suivie. Au revoir et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada